Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 59 de ma série sur Extreme Warfare Revenge. Nous sommes toujours chez Ricker Wrestling, pas de trahison en vue, toujours pas. En tout cas, plus cette fois-ci. Donc, nous sommes toujours au niveau régional, on a plutôt bien progressé grâce à la pub lors du dernier épisode. On va progresser un petit peu moins parce qu'on a baissé la pub, enfin j'ai baissé un petit peu la pub. Parce que financièrement, on est dans une situation un petit peu bancale. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne recrute personne. C'est parce que j'ai quelques catchers qui sont signés, bien entendu, donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Et bon, il y a quand même pas mal de catchers et de catcheuses sur qui je peux compter et qui sont en contrat ouvert également. Donc, même les contrats ouverts, j'essaie de les limiter au maximum. Parce que, pour l'instant, j'arrive à plutôt bien remplir mes cartes. J'ai préparé le show avant de commencer l'épisode, en tout cas le prochain show. Et ça passe. Pour l'instant, ça passe. J'arrive à faire des trucs plutôt pas mal. Donc, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, on est tranquille. Pour l'instant, je ne compte pas recruter, même si je pourrais. Effectivement, je pourrais recruter parce que, bon, nous sommes au niveau régional. Donc, on peut prétendre attirer plus de monde. Donc, plus de monde sera intéressé par notre fédération. Mais pour l'instant, vu que j'arrive à faire les cartes et que financièrement, ça coince un petit peu, on ne va pas tenter le diable. On va rester en famille. Voilà. Et pour ce qui est des shows TV, je ne vais pas en tenter tout de suite. Parce que, voilà, j'ai quand même pas tant de monde que ça qui est signé par rapport à tous ceux que j'ai chez moi. Il y en a encore beaucoup qui sont sous contrat ouvert. Et c'est vrai que, bon, la télévision, ça permet d'avoir un petit peu plus d'exposition. Et donc, de gagner de l'image publique plus rapidement. Mais encore une fois, trop de contrats ouverts. Donc, financièrement, on risque de se casser la figure. Je préfère attendre que notre situation se stabilise. Je préfère attendre que certains sponsors, que certains partenariats avec des sponsors se terminent. Afin de prendre vraiment de gros sponsors. Et dès qu'on aura une bonne marge, un bon paquet d'argent dans le matelas, on pourra éventuellement tenter la télévision, même si on n'a pas tout le monde qui est signé. Comme ça, on pourra quand même dépenser un petit peu d'argent sans craindre la faillite. Donc, voilà. Donc, notre prochain show est le premier show du mois... Oui, le seul show du mois de janvier, pardon. Le premier show de l'année 2024, c'est ce que je voulais dire. Et c'est Rage Mode. Rendez-vous le 13 janvier. Petite remarque sur le logo de la Fédération. Je ne m'étais pas trompé dans les dimensions, en fait. Le nom du fichier était juste un petit peu trop long. J'avais mis beaucoup trop de caractères. Et le jeu précise que pour que le logo apparaisse, il ne fallait pas plus de 20 caractères. Et il faut compter l'extension du fichier. Le .jpg compte aussi dans le nom. Il ne faut pas l'oublier. Donc, effectivement, je crois qu'il y avait 21 caractères dans l'ancien nom. Donc, voilà. On a beaucoup de mails en ce début de mois. Il s'est passé beaucoup de trucs. Donc, attention. Peut-être que des gens nous ont lâché. Eh ben... Eh ben oui. Le champion. Ah ben super ! Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Viking. Bon. Je l'ai un petit peu vu venir, je vous avoue. C'est pour ça que... C'est pour ça que je me suis quand même posé la question de savoir si je devais lui laisser le titre. En même temps, il ne pouvait pas le défendre au mois de décembre. Parce que le mois de décembre... Enfin, le dernier show du mois de décembre... Le show du mois de décembre... Eh... Était dédié à la bataille finale. Entre les libérateurs et la résistance. Eh ben voilà. En fait, Viking, il a fait 2023. Et puis c'est tout. La guerre est finie. Et bon, du coup, ils n'ont plus besoin de moi. Je me casse. Donc je... Ouais. C'est dommage. Alors Axel Rage, il arrive encore à choper des contrats. Et ça m'étonne beaucoup. Parce que ses stats sur le ring ont quand même pris un sacré coup. Ils sont assez bof. J'hésite quand même à le faire revenir. Ou peut-être que je pourrais le faire revenir en tant que manager. Ou figure d'autorité. Ou que sais-je. Parce qu'il est encore quand même assez over. Et niveau charisme, je crois que c'est pas trop mauvais. Mais niveau qualité sur le ring, c'est un petit peu... C'est un petit peu... Comment dire ? C'est un petit peu bof maintenant pour ce pauvre... Axel Rage qui a 37 ans. Lui par contre, il n'a pas eu de chance en vieillissant. Il a perdu beaucoup, beaucoup de ses capacités sur le ring. Ok. Donc on continue rapidement. Qu'on puisse... Faire notre show et en faire un deuxième sans pour autant y passer trop de temps. Ça recrute chez la GWNC. Ça recrute pas mal. Jackless, le bouffon est parti. Ok. Youpi. Shinjiro Shinoku. Youpi. Ah bah oui, c'est super. Ah bah c'est super. Viking qui se barre de la NWA UC pour aller à l'UCR. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça ne devrait pas me surprendre en plus. Ça me surprend à peine en fait. Mais ça m'embête beaucoup. Ivelisse Velez signé à la Ring of Honor. Bah bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Et euh... Freelance. Ok. Peut-être que... Ah c'est... On en a perdu 3 d'un coup. Ah ça... Hein ? Ça fait un peu mal. Parce qu'en plus Jackless, bah je l'avais prévu dans le show en fait. Euh... Quoique. Pas de façon directe je crois. Ah mais oui attendez, j'ai oublié du monde moi dans mes... Ah ? Attendez. Alors rivalité forcément. On a Jackless contre... Il était contre qui ? Contre Gregory James qui saute. Ah ça me fait suer Jackless, il était bon quoi. Donc on a Viking, Jackless et... Il y avait quelqu'un d'autre je crois. On en a perdu 3 hein, c'est ça ? Euh oui, Shinjiro et Shinoku. Ah mince ! Bon, j'imagine que maintenant on n'a plus assez de personnes. Il faut peut-être en recruter quelques-unes. Non, on a 20 personnes dans le restore, ça suffit apparemment. Euh... Mais Jackless... Il était pas prévu de façon très directe. Shinjiro et Shinoku étaient prévus. Oh ça aurait fait un match magnifique contre John Williams. Parce que les deux ont des stats qui sont très très proches. Oh... Bon je pense qu'à terme, je vais me faire piquer tous ceux qui sont sous contrat ouvert. Et j'aurai plus le choix, je prendrai que des contrats signés. Et du coup je ferai des shows TV. Donc ça, au moins ça règle la question. Voilà qui m'aide à prendre une décision quoi. Ah là là, il faut s'adapter quoi. Il faut s'adapter. Bon alors, pour savoir... Il y en a encore combien là sous contrat ouvert ? Euh... Contract type. Excusez-moi, je perds un petit peu mes moyens. Ouais. Bon. Ces deux-là m'intéressent pas spécialement. Karsten Beck, il m'intéresse. Lady Aphrodita m'intéresse toujours. Matt Cage, il m'intéresse forcément. Sendacia Chico, elle m'intéresse. Sky aussi. Malgré son 6 en bagarre. Ah oui, quand même, 6 en bagarre c'est chaud quoi. Takasuzuki, évidemment Takasuzuki, c'est obligé que je vais me le faire piquer à un moment ou à un autre. C'est obligé. Ouais mais... Ah quoi que non. Niveau contrat ouvert, c'est possible. Mais niveau contrat signé, pas tellement. Donc ça va. Takasuzuki, c'est encore jouable. Je peux encore le garder. Alors après, je pourrais techniquement essayer de repiquer Shinjiro et Shinoku à quelqu'un. Sauf que je pense que ça va monter très très vite. Je l'avais proposé 12 000. Il s'est encore barré ailleurs. Il s'est encore barré ailleurs. Ouais, il va finir par me coûter trop cher. Et vu notre situation actuelle, ce serait pas une bonne idée. Le ciel s'est couvert, tiens, pour ces événements tragiques. Je vous avoue que je suis un petit peu décontenancé. Il va falloir que je me réorganise. Peut-être que j'allais chercher des gens à signer pour remplir la carte. Je pense que... Ouais, je vais faire ça, je pense. Donc je fais ça et puis on se retrouve tout de suite pour le show. 25 minutes. J'ai passé 25 minutes à faire tout mon bazar, recruter des gens, faire le show. Ah là là là, les changements de plan, c'est terrible. Bon, au moins, on commence le show avec le pré-show, comme d'habitude. Et Julia Bells arrive. Je voulais simplement un segment qui fasse facilement un bon score. Donc Julia Bells, nickel. 74%. Elle a commencé une nouvelle gimmick. En fait, elle était en Evil Boss. Et je l'ai passé en Evil. Donc du coup, elle est juste malfaisante. Et elle n'est plus une figure d'autorité. Car elle a perdu la guerre. Eh ouais, c'est comme ça. Je suis ensuite en coulisses et j'annonce le main event. Lady Aphrodita, l'ancienne championne, va affronter la championne actuelle, Zuxis. Est-ce que ce sera un retour gagnant pour Lady Aphrodita qui est restée blessée pendant de nombreux mois ? La réponse dans le main event. Ah, par contre, ma nouvelle gimmick n'a pas eu une bonne réponse. J'ai mis quoi comme... Je ne sais même plus ce que j'ai mis comme gimmick. Mais... Bizarre. Donc, 64%, c'est pas mauvais. Alors ensuite, on commence avec les débuts de Frank Cross. Alors, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien. Et c'est normal parce que c'est une personne qui a été générée automatiquement par le jeu. Quelqu'un qui a de bonnes stats. C'est un Britannique, il a de bonnes stats. En tout cas, sur le ring. Son point faible, c'est le charisme. Il est à 8% au niveau du charisme. C'est pour cela que j'ai recruté un manager. Greg Burridge. Alors lui, il est vraiment réel. Ce n'est pas un personnage créé par le jeu. Donc, qui a 81 ou 83 de charisme. Je ne sais plus. Et donc, je l'ai mis en manager de ce cher Frank Cross. Et... Alors, Frank Cross, ce n'est pas son nom d'origine. Il avait un nom à coucher dehors. Genre Fatoula. Corrood. Corrood. Je ne sais même plus. C'était un truc absolument affreux. En tout cas, Frank Cross n'avait pas de gimmick. Je lui en ai donné une. Donc, il est cool. C'est un mec cool. Il est gentil. Réponse positive. Greg Burridge a gagné 3 points d'overness grâce à son charisme. Et il a fait gagner 1 point d'overness à son client. Et ça fait un très bon segment. Donc, beau boulot mon cher Greg. Et Frank Cross. Donc, ce segment a fait 71%. Frank, on va l'appeler Frank aussi de temps en temps. A fait ses débuts dans un match magnifique. Contre John freaking Williams. 83% de qualité. C'est vraiment excellent. En fait, Cross, je l'ai recruté justement pour l'opposer à John Williams. Parce que dans les plans initiaux, John Williams devait affronter Shinjiro Ashinoku. Ça devait faire un très bon match. Et donc, j'ai fait le truc bêtement. J'ai dit, ok, Ashinoku n'est plus là. Donc, je vais choper quelqu'un qui puisse affronter John Williams. J'ai failli faire tomber ma lampe. Oui, c'est ma petite lampe de chevet que je mets sur le côté pour avoir plus de lumière. Voilà, je la déplace, je la débranche de là-bas, je la place. C'est tout un système. Le système du pauvre. Parce que moi, je n'ai pas d'éclairage professionnel. C'est comme on peut, quoi. C'est, voilà. Donc, voilà. Très bonne qualité de match. 83%, 42% pour les réactions. Et 62% au total. Victoire de Frank Cross. Avec un John Williams qui n'a pas beaucoup aimé sa défaite. Vu qu'il a tapé l'arbitre. Il a attrapé l'arbitre. Et il lui a collé une droite. Et une douzaine de personnes sont venues pour empêcher tout autre incident. Donc, des arbitres, les membres de la production, tout le monde. Tous ceux qui pouvaient arrêter John Williams. Ensuite, Trey Williams a affronté El Ligero dans un match avec une qualité plutôt honorable. On est à 73% de qualité. On est qu'à 46% pour la réaction. C'est quand même assez féblard. La note totale est de 59%. Bon, ça reste, j'imagine, assez correct. À la base, Trey Williams devait affronter Jack Silverwood. Mais Jack Silverwood aura autre chose à faire plus tard. Dans l'avant-dernier match. Parce que oui, Viking est parti. Donc, il faut désigner un nouveau champion. Et donc, j'ai fait un match à 4. Qui devrait, à mon avis, envoyer du pâté. Je pense qu'il aura même pu être en main event. En tout cas, Trey Williams bat El Ligero avec un stoner. Et il célèbre. Alors, Sendai Sechiko est dans le ring. Elle s'apprête à affronter sa rivale, Sky, qui soudainement l'attaque. Mais Lady Aphrodita surgit de nulle part. Enfin, de la foule, n'est-ce pas ? C'est ça ? Non, elle surgit des coulisses, tout simplement. Et elle va sauver Sendai Sechiko et repousser Sky. Et donc, elle est maintenant Face. Petit segment, très petit segment, 55%. Et Lady Aphrodita a gagné 1.9 en S. Bon, ça n'a pas hyper bien marché. Mais bon, j'espère que le match sera bien meilleur. Julia Bells, encore une fois, apparaît dans le show. Elle motive sa cliente, la championne féminine Zuxis, à l'approche de son match contre l'ancienne championne Lady Aphrodita. Un segment qui fait 65%. Et donc, Zuxis gagne 3.9 en S. Alors, on a l'avant-dernier match avec le match à 4 pour le titre masculin. Et... Ok, j'avais placé beaucoup plus d'espoir que ça dans ce match. Donc, on avait Jack Silverwood, Taka Suzuki, Jason Hayes et Michael Diablo. Quand même, ils ne sont pas mauvais. Je rappelle, Hayes et Silverwood sont en rivalité. Suzuki et Diablo seront en rivalité parce qu'ils ont des stats assez proches. Donc, je pense que les matchs entre Diablo et Suzuki vont être absolument dantesques. Donc, le nouveau champion s'appelle Taka Suzuki. Après de longs mois de bons et noyaux services, cette lampe est en danger quand je fais de grands gestes. Donc, en tout cas, Taka Suzuki remporte le match grâce à son DK by TK. En plus, en faisant le tomber sur Michael Diablo, le titre gagne en images, heureusement quand même. La qualité est à 70%, la réaction à 49% et la note totale à 59%. C'est un petit peu faible. J'aurais espéré un peu plus. Pareil, c'est pas mal. J'aurais espéré un peu plus là aussi. Et oui, effectivement, Lady Aphrodita reprend son titre de championne. Elle avait quoi ? 8 mois de blessure, je crois. Donc, elle a été absente, ouais, 8 mois, peut-être 9. Et au bout de tout ce temps, match retour, bam ! The champ is back ! Lady Aphrodita reprend sa ceinture, pardon, des mains de Zuxis avec son Huracan Rana. Le match est très bon niveau qualité, 73%. La réaction est à 56% et la note totale à 64%. C'est honorable. Je vais pas faire la fin bouche, c'est très honorable. Le titre féminin a en plus gagné en images. Donc, quand on fait un segment... Un segment... Non, un show. Segment. Show. Voilà. À 62%. C'est pas mauvais, mauvais, mais disons que c'est un peu... J'espérais plus. Bon, on est à 21% d'images publiques. Ça va tranquillement. Y'a pas de problème. Dès que j'aurai une meilleure situation financière, je réaugmente la pub. Si on gagne de l'image rien qu'en augmentant la pub, dès que je peux remettre 50 000 dans la pub, je remets 50 000 de plus dans la pub. Y'a pas de problème. Donc, Lady Aphrodita et Zuxis travaillent très bien sur le ring ensemble. Et Rage Mode a attiré 308 personnes qui ont assisté au show dans la salle. Parfait. Donc, on commence à faire de bons revenus au niveau des tickets. Nous sommes donc le 14 janvier et il va falloir qu'on se retrouve le 31 pour faire un bilan de ce mois-ci. 86 mails à la fin du mois. Ok. Xavier Woods et la Chupourlay, on va avancer quand même assez vite parce que j'ai traîné un petit peu pour cet épisode. Bon, c'est pas très grave si on fait 40 minutes. Et purée, Zuxis a signé un contrat à la CGC après avoir perdu son titre. Bon, malheureusement, j'ai bien fait de lui faire perdre son titre. Ah, mais je voulais lancer une réalité entre les deux. J'avais prévu le truc en plus. 7, 7, 7, 7. Juste une question comme ça. Combien êtes-vous à secrètement espérer que je me fasse piquer tous mes catcheurs et catcheuses sous contrat ouvert pour pouvoir avoir tout le monde en contrat signé et faire des shows TV ? Hein ? Est-ce que moi-même je l'espère secrètement ? Je sais pas. J'avoue que ça m'arrangerait. Au bout du compte, j'imagine qu'au long terme, ça profiterait grandement à la Fédération. Mais oui, je pense que dans quelques épisodes, il faudra songe à faire des shows TV quand même. Dans tous les cas. Mais bon, déjà, quand on aura une situation financière vraiment stable, qu'on fera vraiment de gros gros profits à chaque fin de mois, on pourra l'envisager très sérieusement. Enfin, non, il ne faudra pas l'envisager tout court, il faudra le faire. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Ça reste quand même la façon la plus simple de se faire voir. Ok, ok, donc la VZF a relâché du monde, mais pas des gens qui m'intéressent. Ah, Bigre. Encore raté. Ah là 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 là. Donc, si j'ai bien noté, à chaque fois, on devrait être à presque 20 minutes de vidéo. Peut-être un peu moins. Allez, 19 peut-être. Bon. Je n'ai même pas encore commencé le prochain show, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oh, Rob Van Damme est devenu un entraîneur. Lui, dès que j'aurai besoin d'un entraîneur, je le prends. Si personne ne le prend, mais il va forcément se faire recruter très vite, je suppose. Parce que... Rob Van Damme. Oh yeah. Il est unique en son genre, comme entraîneur. Ah 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 ah. Donc on a les départs retraite. Ah bah tiens, Lex, c'est une ancienne de chez nous qui va prendre sa retraite. Alors, elle a dû faire un passage éclair chez nous, parce que je ne me souviens même pas de ses matchs, en fait. Oh, d'accord. Un show TV de la VZF a été promu. Il faut quand même que je... Cette histoire de programme TV, quand même, ça me... Ça me titille un petit peu, quand même. Ouais, 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 ouais. Mais bon. Chaque chose en son temps, encore une fois. Voilà, notre image publique augmente chaque mois. On souhaite un joie anniversaire à Kegan, El Ligeru et Gregory James. Tiens, d'ailleurs, Gregory James n'a pas bossé lors du dernier show. Il aurait dû bosser. En fait, j'avais prévu à la base un match entre Viking et Massero Crimson contre... Donc un match avec Viking et Massero Crimson contre Gregory James et... Et qui d'autre ? Carsten Beck, qui du coup était absort du show également. Parce que du coup, attendez, Gregory James, il est signé en plus. Ah, la bêtise, quoi. Et Carsten Beck, il n'est pas signé. Ok. Mais il ne coûte pas cher. Eh oui, Carsten Beck, il ne coûte pas cher alors qu'il est bon, quoi. Il faut que j'en profite. Il a des contrats ailleurs ou pas, Carsten Beck ? Non. Sérieux, il ne travaille que pour nous, Carsten Beck. Il faut en profiter à fond, quoi. Je pourrais presque lui donner le titre. Le problème, c'est qu'il y a des stats qui ne collent pas trop avec trop de monde, quoi. Bah, avec Viking, ça collait plutôt bien. Et maintenant, il n'est presque plus qu'avec Massero Crimson, quoi. Et bah, ouais, en plus. Ça colle même plutôt bien encore. Donc peut-être qu'on pourra les faire s'affronter tous les deux. Faire une rivalité ou refaire une rivalité, peut-être, parce qu'ils ont peut-être déjà été rivaux, je crois. Ils ont déjà été rivaux, ouais. Je crois que c'était Massero Crimson qui avait gagné à l'époque. En tout cas, nous sommes au début du mois de février. Ah, niveau financier, niveau financier, ça n'avance pas. Ouais, bon. On a gagné, voilà. En fait, on a économisé de l'argent parce qu'on a fait moins de pubs. On a gagné 24 000 dollars. Ça va être tendu, ça va être méga tendu, de toute façon. Mais bon, Sturé était un petit peu dans la même situation dans sa série. Donc, bon. Voilà, voilà, voilà. Lors du prochain épisode, on sera débarrassé de Mattel et on aura peut-être un contrat, enfin, un sponsor un peu plus gros. On va voir déjà ce qu'ils nous... Ouais, ouais, ouais. Normalement, là, niveau sponsor, oh là, niveau sponsor, on va se faire... Oh, on va se faire de l'argent surtout si on chope Krylon ou Krylon. Make it yours. Ah bah oui. Je veux que ce sponsor soit à moi. Ça ferait plus 150 000 dollars. Ça ferait tellement du bien. Ça ferait tellement de bien, pardon. Et ça ferait du bien. Parlons correctement. Le prochain show et le show du mois de février, c'est Inside Fire. Donc, rendez-vous le 17 février. À tout de suite. Ah là là. Alexa, tu viens d'une autre planète. Tellement t'es jolie. Bon, euh... Oui, bah oui, je m'amuse comme je peux, hein. Euh... Alors... J'ai le droit. J'ai personne à rendre jaloux, donc j'ai le droit. Bon, du coup, on a... On a... Bon, bah l'email, hein. Le mec qui assume pas... Ah, mon Dieu, je la trouve jolie. Pardon. Non, ça va, ça va. Faut en même temps, c'est vrai, quoi. Bon. Alors, je fais attention aux sponsors. Ah, purée, il y en a qui l'ont chopé avant nous. Ah ! Les 300 000 dollars ! Les 300 000 dollars ! Catastrophe. Ah là là, catastrophe. Bon. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres, des sponsors, mais bon. C'est vrai que celui-là était tellement... Tellement juteux que... Ah, c'était... C'était beau. Bon, rien... Ah, si, la CLF... La CLF n'a plus de choses sur Syfy. Dommage. Dommage pour eux. Bon. Rien de très important pour nous, en fait. Donc, on va pouvoir vivre le show Inside a Fire tout de suite. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. Mais voilà ce qui s'est passé. J'ai coupé l'enregistrement juste avant de booker le show parce que, comme ça peut être assez long, je ne veux pas avoir des fichiers vidéo trop longs inutilement. Et il était prévu que je relance l'enregistrement juste avant de faire le show. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la suite de l'épisode normalement. J'ai parlé, j'ai commenté comme... comme si vous me voyiez et que vous m'entendiez. Sauf que j'avais bien laissé... J'avais bien lancé l'enregistrement de la caméra. Le problème, c'est que j'avais un petit peu oublié de lancer l'enregistrement de mon écran. Donc, bon, cette dernière partie d'épisode sera beaucoup plus courte que prévu. Histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il s'est passé lors du show. Et un show qui a été plutôt bon, vous l'avez vu, avec 65% de notes total. Dommage. Normalement, c'est pour la fin, ça. En tout cas, j'ai commencé avec un match entre Manabu Soya et Frank Ross. C'était le match de pré-show, donc c'était vraiment un petit match qui a fait que 55%, c'était pas terrible. J'espérais que Frank Ross gagnait un petit peu d'overness en battant Manabu Soya, mais comme Manabu Soya n'était pas lui-même très over, ça n'a pas très bien fonctionné. Niveau overness, entre ces deux-là, c'était moyen, donc c'est ça qui a descendu un petit peu la note du match à cause d'une faible réaction de la foule. Ensuite, Michael Diablo a fait une promo contre Takasuzuki qui n'était pas présent lors du show. Il était en tournée avec une tournée japonaise, donc je n'avais pas Takasuzuki pour ce show alors que j'aurais bien aimé le mettre dans un match contre Michael Diablo. Eh bien, Michael Diablo a quand même eu un match contre Jack Silverwood, match qui a été plutôt bon, il a été noté 66%. Michael Diablo a quand même gagné grâce à l'intervention de Jason Hayes, le rival de Jack Silverwood qui est venu porter le kill switch à ce dernier. Et donc Michael Diablo a été tout content, il a pu gagner tranquillement, il a même célébré à la fin parce qu'il était content d'avoir gagné. Voilà. C'est... Faut que j'arrête de faire de grands gestes ! Ah ! Faut qu'il était content d'avoir gagné. Alors, la phrase, il a célébré sa victoire parce qu'il était content d'avoir gagné, en fait c'est un truc que j'ai vraiment dit quand j'ai parlé tout seul, j'ai trouvé que c'était stupide, donc de manière humoristique je l'ai répété pendant toute la suite du show à chaque fois que quelqu'un célébrait une victoire. Donc vous comprenez un petit peu la blague mais comme je vous l'explique maintenant, c'est beaucoup moins drôle. Il faut avoir vécu le moment soi-même pour que ce soit plus drôle. Ensuite, j'ai mis un match... J'ai fait un match entre Sky et Amber Rodriguez. Bon, un match qui n'a pas très bien fonctionné. 58 de réaction, 58 de qualité, 57 au total. Entre Sky et Amber Rodriguez, c'est quand même bof. Bon, je pense que c'est surtout Amber qui est à blâmer pour le coup. Sky, Sky, ça peut le faire encore avec... avec sa rivale Sendai Satchiko notamment et peut-être même avec Lady Aphrodita. Je n'ai pas essayé. En tout cas, Sky normalement n'est pas trop mauvaise en charisme mais sa promo contre Sendai Satchiko n'a fait que 58%. Et là, le truc, c'est que... J'ai tapé dans le micro. Qu'est-ce que... Je suis maladroit aujourd'hui. Le truc avec Sendai Satchiko, c'est qu'elle est sous contrat ouvert et qu'elle coûte 13 000 dollars par apparition. Et là, comme elle n'a pas fait d'apparition lors de ce show, on a juste parlé d'elle, eh bien, elle n'est pas payée donc ça fait 13 000 dollars qu'on n'a pas eu à déverser. Et je vous montrerai un petit peu les finances parce que là, du coup, je suis au 1er mars 2024. Je me suis aperçu de mon erreur juste avant de mettre fin à l'épisode. Non, après avoir mis fin à l'épisode parce que j'ai appuyé sur le bouton pour arrêter l'enregistrement et j'ai fait tiens, mais ça lance l'enregistrement, c'est bizarre ça. Bon, ensuite, Karsten Beck et Massaro Crimson ont eu un match plutôt bon là encore, 66%, c'est très honorable. Victor de Karsten Beck qui ne lui n'a pas célébré, il s'est barré tout de suite, il avait fini sa journée donc il était content, il est rentré chez lui. Massaro Crimson s'est blessé à la main et c'est terrible, c'est une blessure qui a duré deux mois en fait, tout le reste du mois de février et au 1er mars, tout allait mieux. Gregory James a ensuite battu Manabu, Manabu, il a ensuite, alors, du verbe avoir, il a, hâté, super, magnifique Kev, donc il a, affronté, attendez, donc il a affronté Manabu Soya, Manabu Soya qui combattait pour la deuxième fois, je ne m'en suis pas aperçu, je n'ai pas fait exprès, mais bon, je manquais un petit peu de personnel pour cette soirée-là, j'ai fait pas mal de matchs en solo en fait, enfin, j'ai fait pas mal de matchs tout court, donc c'est vrai que, j'aurais peut-être dû mettre plus de segments avec les managers, genre Keegan, Julia Bells, peut-être même moi qui annonce des matchs, ça aurait peut-être été un petit peu mieux parce qu'on est tous les trois charismatiques, Julia qui gagne et moi, on est tous les trois signés, on est même indétachable même de Ricker Wrestling, donc ça aurait été un petit peu plus malin, je penserais le faire, et bien justement, Julia Bells a ensuite fait une promo avec les Washington Bullets, les frères Williams, John H. Ray, et ça fait du 84%, Julia Bells a même gagné 3 points d'Overness, c'est excellent, c'est magnifique, Julia Bells est vraiment une star de Ricker Wrestling, elle a une personnalité vraiment importante, et on lui doit vraiment, grandement, et beaucoup, ce 65% qui a donc couronné ce show, et le main event a opposé Jack Silverwood à Jason Hayes, alors Silverwood avait son deuxième match de la soirée, mais bon, après tout, ça a fait un très bon match, donc finalement, j'ai bien fait, et en plus, Jack Silverwood a pris sa revanche contre son rival Jason Hayes, au niveau de l'image, au 1er mars 2024, on est à 24% d'image publique, donc du moment qu'on va vers le haut, moi ça me va, c'est très bien, donc on est ok, au niveau des finances, pardon, on a fait un bon profit, on a fait 63 240 dollars de profit le mois dernier, avec notamment, en fait grâce, notamment, et surtout à l'économie faite par la bonne gestion des contrats, d'ailleurs, du coup, vous ne l'avez pas vu, c'est dommage, mais une fédération m'a encore proposé un poste, en fait, il y a un propriétaire qui m'a encore proposé un poste chez lui, alors je ne sais plus qui c'était, mais ils avaient 11 millions de dollars, enfin, ils ont des moyens énormes, j'ai refusé bien sûr, parce que, enfin, je reste fidèle à Ricker Wrestling, bon, alors, ce que je disais du coup, c'est qu'avec ce show, je me suis aperçu que je manquais un petit peu de personnel, donc il faudra quand même recruter quelques catchers, notamment des Faces, parce que c'est ça qui m'a manqué, c'est ça qui a fait que j'ai dû réutiliser Jack Silverwood pour affronter Jason Hayes, donc, je vais rechercher ça pour le prochain épisode, donc, afin d'avoir plus de monde et d'être un petit peu plus confortable, au niveau des rivalités, on a donc trois rivalités, ça marche bien entre Sky et Senda Chico, je suis plutôt content, alors la rivalité avance pas très vite, il faut peut-être que je corrige ça, pareil pour Silverwood et Hayes, quoique, là, pour le coup, sur ce show-là, j'ai plutôt bien fait avancer l'histoire, et bien sûr, pour Michael Diablo contre Takasuzuki, et bien on a juste eu la promo de Michael Diablo, et puis la victoire ici, dans les points de Takasuzuki, c'était pour le match de titre lors du show de janvier, et bien c'est parfait, donc pour le prochain épisode, je vais rechercher de nouveaux catchers à recruter, alors c'est ça que je disais aussi, je lis toujours vos commentaires, en tout cas, je suis sûr de ne pas en louper un seul pour cette série-là, parce que bon, pour les autres séries, enfin, pour les séries sur WW2K, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de commentaires, donc il y a des risques pour que je rate des commentaires, mais là, dans EWR, je vois tous vos commentaires, et bien sûr, je vois tout le temps vos suggestions, mais malheureusement, la plupart du temps, même la très grande majorité du temps, ça concerne des personnes qui certes sont bonnes dans la base de données de base, mais qui ne sont plus aussi fringantes qu'auparavant, parce qu'on est en 2024, quand même, ça fait 8 ans, quand même, depuis le début de ma partie, donc certaines personnes sont vieillissantes et n'ont plus des capacités suffisantes pour bien se battre sur le ring, ou alors elles ont pris leur retraite, ou alors elles sont signées ailleurs, ne sont trop over, etc. Donc pour le coup, je sens que je suis un petit peu livré à moi-même, c'est dommage, mais bon, je pense que je vais réussir à m'y faire, je crois, j'espère. Bon, en tout cas, voilà, je vais essayer de recruter quand même 2-3 personnes, ce serait plus confortable, et de préférence, des contrats signés pour ces 3 personnes-là, au cas où je sois amené à faire des demandes pour avoir une émission à la télévision, c'est vrai que ce serait quand même vachement bien pour l'image publique, mais encore une fois, ma priorité, c'est la stabilité d'abord, la stabilité financière, après, on pourra éventuellement prendre des risques et essayer de faire des shows TV avec beaucoup de contrats signés et quand même quelques contrats ouverts, parce que voilà, on peut gérer, et on peut vraiment dépenser assez peu avec les contrats ouverts, mais on avait 15 000 dollars, on a dépensé 15 000 dollars en contrat ouvert lors du mois de février, je ne sais même plus à qui je les dois, mais il y a quand même pas mal de monde qui est sous contrat ouvert et qui est assez cher, je pense notamment à Sendai Sachiko, qui coûte 13 000, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a, papapam, donc ceux qui sont sous contrat ouvert, voilà, on a Amber Rodriguez, donc que j'ai payé, qui ne coûte pas très cher, Ellie Gero, je ne l'ai pas payé, mais il coûte assez cher, je ne l'avais pas utilisé, c'est pour ça, Greg Burridge, le manager de Frank Cross, bon lui, il vaut son salaire quand même, il est charismatique, il fait bien son boulot, dès le premier segment qu'il a fait, c'était bon quoi, Carstenbeck, il n'est pas très cher, Lydia Freud, il n'est pas très cher, donc ça c'est pas gênant, Matt Cage, il n'est pas très cher, Sendai Sachiko, ça me pose un petit peu plus de problèmes, quoique ça se voit encore quand même, Sky, ok, pas très cher, et Takasuzuki, qui ne coûte pas très cher, donc voilà, de préférence des contrats signés, et il faudrait également que j'utilise ces hommes au maximum, parce que du coup, les frères Williams, ils ont certes eu une promo, mais ils sont sous contrat signés, et j'aimerais bien les faire combattre, parce qu'ils ne sont pas mauvais non plus, voilà, donc je pense que j'ai tout dit, donc excusez-moi pour avoir oublié de lancer l'enregistrement de la troisième partie de l'épisode, c'est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent, et encore heureux, je m'en suis aperçu à l'instant, donc j'ai pu quand même vous raconter tout ce qui s'était passé, vu que c'était encore très très frais dans ma tête, et bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 59 sur Extreme of Revenge, on se retrouve bientôt pour le 60ème, salut tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada